On signale quand même, et vous le constatez, c'est important, le retour de Julien de Sarr. Ça comme ça, de jaune, et donc une suspension d'une semaine. Van der Bruggen, encore un long ballon, cette fois-ci croisé en direction de De Waal, contre le poitrine, Boyot demande le ballon, l'accélération de De Waal, le centre, et puis la frappe, juste au-dessus. Julien de Sarr, c'est non cadré, mais c'est une grosse occasion pour l'équipe de Courtrey, et c'était drôlement bien mené. Sirani dans le dos des défenseurs, oh que c'est bien donné, que c'est bien donné, et puis l'intervention miracle de Jakubek, c'est Onana qui a repris ça, quelle occasion pour Moukron. Quel bon ballon aussi de Sirani, la reprise, elle est parfaite. Et puis la réactivité de Jakubek, bravo, bravo aux trois joueurs. Alors, s'il va à la poche arrière, c'est mauvais signe. Et voilà. Il remplace la jaune par la rouge, et l'équipe de Moukron est à 10. Attention à cette balle, pas facile à jouer. Mboyo, qui frappe, et le ballon est dans le but. Ça fait 1-0 pour Courtrey, évidemment. Brôle de ballon, évidemment, mais mal négocié par Agusul. Et il y a même moyen, je pense, quand même, de faire mieux sur ce coup-là. Et Courtrey, en supériorité numérique depuis une demi-heure, prend l'avantage. 1-0. Il y a aussi cette grosse queue de David-Lan. Bon, ce sont un petit peu les deux défenseurs centraux qui se loupent sur ce coup-là. Lui, il estime mal la trajectoire du ballon. Ce n'est pas évident lorsque le ballon vient de derrière et que l'on court vers son but. Ça, c'est clair. Et évidemment, Mboyo en profite. Ah, en plus, le ballon est légèrement dévié. Dégagement de Kofi. De Sartre. Attention à la reconversion maintenant des Courtreysiens. Encore Mboyo. Il y a deux joueurs de Courtrey dans le rectangle. De Waal. C'est 2-0. 2-0 pour Courtrey en l'espace de 2 ou 3 minutes. Les hommes d'Ivan de Rague font la différence. En supériorité numérique, évidemment, c'est plus facile. Et l'équipe de Moucron est en train de s'écrouler. Dernière demi-heure. Pas de hors-jeu. Mboyo. Assiste parfait. Mboyo, c'est un but et un assist. En 3 minutes. Et la finition parfaite aussi de De Waal. C'est parfait. Done. Et de Sartre. Ah, ça lui aurait fait plaisir de marquer pour sa reprise. Et un arrêt de Kofi. C'était inutile cette faute de Oshko. On revoit ce centre magnifique et la reprise de la tête. Déviation de Mankarenko pour De Waal. Centre en retrait. Et... Et... Goal. On revoit. Centre en retrait de De Waal. Le ballon ici, détourné. Ça prend beaucoup de temps. Il va aller voir. Ça va prendre encore plus de temps. On aura eu deux fois l'intervention, en tout cas, jusqu'à présent, de l'assistance vidéo. En tout cas, il y a de grosses hésitations, apparemment. Le but est valide. Donc, en résumé, je pense que l'arbitre a estimé qu'il avait joué délibérément le ballon, le défenseur de Moukron. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Deuxième jaune pour Oshko. Exclusion. Deux exclusions du côté de Moukron qui va finir la partie à neuf. Une rencontre qui tourne au vinaigre. Il y a aussi une petite sommeille vers l'arrière là. Sur Van der Bruggen. Eh oui. Eh oui. Et courtrait. En poche donc une troisième victoire en cinq matchs, s'il vous plaît. C'est pas mal. La première à domicile. Sous-titres par Jérémy Diaz. C'est pas mal. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.